Salut les cheveux lus ! Alors aujourd'hui je vais vous montrer l'état général de mes cheveux. Alors, qu'en est-il ? Depuis que j'ai coupé, je les trouve vraiment nickel. C'est vraiment génial. J'aime vraiment beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, donc il m'arrive ici. Par rapport à mes coudes, comme vous voyez, il n'y a plus grande différence. Le nombril est ici, donc je ne suis vraiment plus très loin. Donc vraiment nickel. Et je vais vous montrer un petit peu l'aspect, l'état des pointes. Comme vous voyez, nickel. On constate aucune fourche. J'espère que vous verrez vraiment bien. Les pointes sont vraiment saines. Et comme vous voyez, il y a quand même encore un reflet cuivré qui sort. Vraiment c'est... C'est juste bien quoi. Voilà, aucune fourche. On voit bien reflet cuivré. Donc vraiment ravi. Ravi de cette coupe. Même si c'est 7 cm. Je me dis, ce n'est pas grave. 7 cm, ça se reprend relativement vite. Et comme j'ai une longueur qui me plaît plus ou moins, ça ne me choque pas. Ça ne me déçoit pas de les couper. Donc évidemment, si je les avais là et j'enlevais 7 cm. Là, je me dirais, pourquoi tu as fait ça ? Et là, je vais vous montrer un petit peu derrière aussi ce que ça donne. Ça va être sympa. Sympa comme vidéo un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai placé mes cheveux. Bien à plat. Donc là, j'ai relevé avec des pinces sur le côté. Donc ils paraissent peut-être un peu plus fins. Donc je vais les enlever. Voilà. Donc voilà un petit peu l'état de mes cheveux. Donc je pense que mes pointes sont vraiment nettes et belles. On retrouve vraiment l'arrondi. Et vraiment, je me coiffe beaucoup plus facilement. Mes cheveux paraissent moins fins, moins perturbés. Au niveau du dégradé, ça pousse. Donc ça arrive là. Sachant qu'une mèche de cheveux normale m'arrive en bas comme ça. Donc je me dis, il n'y a vraiment plus grand-chose à rattraper. Même mon dégradé est beaucoup plus épais. Comme vous voyez, c'est vraiment des grosses mèches. Donc vraiment plus de soucis de ce côté-là. La frange pousse, comme d'hab, m'arrive ici. Donc sachant qu'elle a été quand même ici. Donc c'est quand même assez sympa. Donc vraiment pas mal. Donc je suis plutôt contente de ma pousse. Donc effectivement, au bout de 4 ans, ça ne paraît pas énorme pour certaines. Surtout que je suis partie d'ici. Normalement, il devrait être vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. Mais j'ai vraiment privilégié la santé. Avoir des cheveux sains. Que justement d'avoir des cheveux plus longs, abîmés, asséchés, fins. Moi, je préfère vraiment privilégier, couper et vraiment avoir de beaux cheveux. Vraiment des cheveux qu'on a envie de regarder, qu'on a envie de toucher, qui sont brillants, forts, vraiment chouettes. Donc voilà. Donc mes petits soins du moment, c'est surtout le henné neutre. Beaucoup, beaucoup de henné neutre. De la spiruline en poudre que vous trouvez, vous trouvez tout ça chez Aromazone. L'huile végétale de coco, la crème de coco en cure. Après, il y a quoi encore ? Que j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Huile essentielle de citron et citron vert. Mais bon, je ne sais pas si ça fait quelque chose de spécial. De l'actif Onicot et du collagène végétal pour les intéressés. Et je vais vous présenter prochainement un masque que vous allez adorer. Et que moi, j'ai vraiment adoré. Je fonds, je craque. C'est le meilleur des masques que j'ai pu tester. Et c'est un masque qui est épaississant et fortifiant pour les cheveux. Donc pour celles qui sont dans le même cas que moi, qui ont les cheveux qui s'affinent, qui ont les cheveux fins, qui n'ont pas beaucoup de volume ou qui aimeraient avoir un peu plus de masse. Et bien, je vous laisse suivre le prochain épisode ou peut-être dans les épisodes suivants, le masque que je préparerai avec vous. A bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les chevelus !